Moi, t'as vu, je l'aime pas, t'as vu, je vais te le dire. T'as vu, moi, je suis pas là pour faire de la langue de bois, je l'aime pas. Il a fait de la vraie prise de masse, musculaire. Il a pas fait une prise de poids. Si on m'avait dit, franchement, quand il avait atteint cet objectif-là, avec tout ce qu'il a fait, en 5-6 mois... Pas de souci, ouais. J'aurais dit, ok, il y a aucun problème, ils ont bossé, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on me dit tout ça en 2 mois... On peut comprendre que là-dessus, le doute soit permis dans cette raison de moi. Ça me paraît très, très rapide. Après, bon, c'est mon avis, voilà. Je sais pas. Salut, mes Saiyajins ! Je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder. Et ensemble, on va analyser le cas d'inox. Il s'est transformé. En 2 mois, il a pris 8 kg. On va voir ensemble si c'est possible d'atteindre ces résultats-là naturellement déjà. Et puis, deuxièmement, comment il a fait ? Est-ce que c'est possible que toi aussi, tu puisses progresser autant que lui à la maison ? On va voir tout ça ensemble. Et avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que Bruno est coach sportif bodybuilder. Donc, si tu veux être coaché par Bruno, tu peux directement le contacter dans l'inscription de ma vidéo. Il est vice-champion de France de l'IFBB. Il y a encore d'autres titres derrière, plein de titres régionaux, nationales et avec des compétitions internationales. Nales, ouais. Nales, parce que c'est une compétition, c'est au féminin. Je suis la merde. Et si tu veux être coaché par moi, donc du coup, je te propose ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire sur mon site alexlevant.com pour un physique athlétique. C'est parti pour l'analyse. Let's go ! Il donne envie de manger avec ses burgers. Il s'en va en l'air. En vrai, il ne mangeait pas que ça. Ils ont l'air bons les burgers. Il commence à impliquer un physique comme ça. Il commence comme ça. Donc ça, c'était avant sa transformation. Moi, je vois déjà qu'il n'est pas particulièrement sec en fait. Il est mince. Bon, je faisais 55 kilos, 1m69. J'étais pas gros, j'étais pas normal, j'étais un peu maigre. T'étais plus sec que la moyenne, mais t'avais pas le profil super, super sec. Donc, toi, ce que t'avais, c'était sec. Mais quand tu stockes, tu stockes au poignet. Ça, esthétiquement, ça rend moins ouf et beaucoup aux jambes. Je rejoins ce qu'il dit. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il avait un physique qui avait l'air justement de stocker au niveau du ventre s'il prend du gras. La taille assez large, donc il stocke la rétention. Et il faut savoir aussi que je suis un mec qui mange beaucoup, mais qui grossit pas. Alors, je pense qu'il y en a qui sont pareils que moi. Je graille, je peux graille comme un ouf, mais je grossit pas. Je prends pas un gramme. C'est très dur pour lui de prendre du poids. C'est pour ça qu'il était à 55 kilos. J'étais à 55 kilos. En plus d'être hyperactif. J'avais qu'un repas par jour, de temps en temps. J'avais jamais trois repas. Petit déjeuner, jamais. Donc, de base, sa génétique, c'est pas une des meilleures. On va pas dire que c'est le pire, parce qu'il y a toujours le pire, mais c'est pas une des meilleures. Et niveau osseux, t'es très très fragile. Combien de fois tu t'es blessé ? Ouais, c'est vrai, les gars, j'ai dû me casser cinq fois les os. Ouais, donc, clavicule, poignet, tu m'as dit, genou, c'est, ils se cassent tout. C'est fragile, on est ensemble. On va voir comment ils s'alimentent. Le plus dur, c'est pas aller à la muscu. Le plus dur, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est l'assiette, ce que tu manges. Parce que si tu vas à la muscu, tu manges pas. Donc, on voit qu'ils mangent protéinés. Ça a l'air de ressembler à des œufs, plus du fromage blanc ou quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'ils mangent beaucoup de glucides pour prendre plus de masse musculaire. Pour recharger ces réserves de glycogène musculaire. Purée de pommes, purée de pommes sans sucre ajouté. On va voir. Purée de pommes. On va voir concrètement ce qu'ils mangent. J'ai bien compris, mon petit déjeuner, c'est soit ça. En double quantité. Petit déj. Donc là, vous avez deux variantes. Alors là, on a fait... C'est le flocon d'avoie avec du fromage blanc. On a fait très brut. Là, c'est les aliments bruts. On n'a pas trop tortillé, on n'a pas trop rajouté de trucs pour l'instant. Le pain, là, c'est du pain complet de mie. On peut pas mettre du beurre dessus. Attends, mais je vais montrer un truc pour le pain. Mais là, c'est pas le pain de mieur qualité. C'est un truc pour dépanner. Et là, il a sa petite purée de pommes. Purée de pommes sans sucre ajouté. Parce qu'il aime bien. Purée de pommes. Des petits plaisirs. Je vais goûter la purée de pommes. Mais je vais goûter ça d'abord. Les gars, flocon d'avoine avec ça, ça va être dégueulasse. T'aurais dû dégoûter ça. Déjà, tenir ta cam, ça va te faire des bras. Elle est lourde sa mère. Moi, je trouve que c'est un bon petit déjeuner. Pour prendre de la masse musculaire. C'est-à-dire, flocon d'avoine, des œufs pour les apports en acides aminés. Tyrosine aussi pour éveiller l'esprit. Et je trouve que c'est pas mal. Déjà, compote de pommes sans sucre, bananes. En fait, on voit qu'il a beaucoup de calories, beaucoup de glucides. Mais ça reste quand même des bonnes calories. C'est propre. C'est ça. Là, je vois au fond d'huile d'olive. Pour ses œufs. Il faut savoir que les flocons d'avoine, en plus, ils ont un indice glycémique plutôt bas. Et que ça contient beaucoup de fibres. Donc, du coup, tu n'as pas de... C'est riche en fibres. Donc, du coup... T'as glycémie, elle reste plutôt stable. Bien sûr. Donc, du coup, tu évites les stockages inutiles. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il prend du flocon d'avoine avec du fromage blanc, sachant que les protéines font encore plus baisser l'indice glycémique du bol alimentaire. Donc, ça veut dire que c'est à la fois protéiné, c'est des glucides. Mais ce n'est pas des mauvais glucides, dans le sens où il ne va pas stocker comme ça inutilement, pique d'insuline et tout ça. Il va éviter tout ça, en fait. Là, ça commence à avoir un bon goût. La myrtille, je n'aime pas. Il y a un myrtille, groseille. Je te l'ai dit hier en plus. J'ai oublié. J'ai dit groseille, j'adore. J'ai oublié. Et c'est bien de rajouter également ce qui fait le gris. Ça, c'est cool, ce qu'il lui dit de faire, de manger des fruits en plus, pour ajouter des sucres, mais des bons sucres. Parce que quand tu manges le fruit en lui-même, tu gardes des fibres. Il lui met des sucres rapides, surtout, avec les fruits rouges. Donc, ce n'est pas industriel. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que comme il mange le fruit dans son intégralité, et pas en jus de fruits ou autre chose comme ça, du coup, il préserve les fibres des aliments. Et du coup, ça maintient quand même, si c'est des sucres rapides, il va maintenir quand même une glycémie plutôt stable, en fait, puisque dans les fruits, il y a des fibres. Oui, bien sûr. Après, ça, ça reste à voir. Je veux dire, il y a des aliments qu'on peut consommer, écraser ou mixer. Il y en a qui disent que ça détruit un peu les propriétés de base. Il y en a qui disent que non. Mais bon, en tout cas, c'est très bien. Il mange ce qu'il faut. Voilà, très riche en calories, très riche en fibres, en glucides. Et en même temps, ce n'est pas industriel. C'est du sucre non raffiné. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, du coup, pour un petit déjeuner, franchement, c'est bien pour prendre de la masse musculaire. Et c'est son premier petit déjeuner. Graines de chia, en plus, ça, c'est bien d'avoir mis ça parce que c'est hyper riche en oméga-3. Graines de chia, je connais pas mal de personnes qui utilisent ce genre de... Ah, moi, j'en ai pris pendant longtemps. Ah, oui ? Pendant très longtemps. Et encore, des fois, j'en prends aussi. J'en conseille également à mes céléagines qui prennent des coachings. Tu en mets partout, dans du yaourt. Même moi, j'en mets dans du pain, tu vois, du pain intégral. Et en fait, ça a des propriétés. Ça crée une espèce de gel autour de l'intestin grêle. Et du coup, les nutriments passent lentement dans le sang. C'est à peu près pour les mêmes bénéfices, c'est-à-dire pour faire réguler la glycémie. D'accord. Et comme il y a du gel, tu peux t'imaginer que les nutriments, bah, tu sais, ils vont doucement dans le sang. Et du coup, tu n'as pas de sécrétion importante, trop importante d'insuline. Ok. Et en plus, les graines de chia ou de chia, ça dépend comment ça se prononce, c'est hyper riche en oméga-3. Et on sait que les oméga-3, ça active aussi la lipolyse, qui est donc la libération des acides gras. En tout cas, ça favorise ça. Donc, il pourrait peut-être expliquer sa transformation à la fin. On va voir si c'est carré. Mais du coup, le fait qu'il ait pris de la masse en restant sec aussi, donc en utilisant des propriétés, des bons nutriments. Achète des groseilles et mets un petit truc dedans. Prends du kiwi, tu peux le couper, prends des manques, tu t'en plaises. Là, vraiment, tu peux mettre plein de fruits dans ça. Tu peux mettre plein de fruits. Mais là, c'est grave bon. C'est grave mangeable. Ouais, ce qu'il dit, c'est super intelligent, parce que du coup, là, il incite à consommer plein de fruits avec différentes couleurs, différentes propriétés. Parce que moi, je dis souvent aussi en coaching de consommer un arc-en-ciel de couleurs en termes de vitamines, de minéraux, en termes de fruits et légumes. Parce que, en fait, les couleurs déterminent aussi les différentes propriétés. Si la nature est bien faite. Donc là, tu vois par exemple du vert, là-bas, tu vois du rouge. Il y aurait donc des propriétés différentes, beaucoup et complémentaires du végéta, etc. T'as capté ? On y revient, on y revient. On continue. Tu casses tes oeufs le matin, là, et tu casses tes oeufs, là. Oh, non, horrible. Mais il l'a fait. Merde. Mais franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les oeufs le matin, c'est trop bon. Bah, c'est... Après, moi, perso, je mange que ça tous les matins. Ouais. Mais genre, tu manges des oeufs brouillés ? Moi, ça dépend. Des fois au plat, des fois brouillés. Moi, j'essaie de changer un petit peu en fonction des envies. Voilà, il y a des fois où... C'est juste pour changer, en fait. L'aspect, pour se donner envie, quoi. Et je sais que, par contre, voilà, il y en a, par exemple, chez mes clients, il y en a... Pour qui les oeufs, c'est pas possible le matin ? À part avoir un café, manger une barre de céréales... Tu ne prends pas une cake ? C'est un peu compliqué. Avec le sucre de coco ou un peu de sirop d'agave dedans, franchement, ça passe trop bien. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y en a pour qui ça passe pas tellement très tôt à 7h du matin manger des oeufs. Il y en a, ils n'arrivent pas à le concevoir. C'est un peu compliqué. Il faut qu'ils se mettent dedans. C'est un peu touché en salle. Élévation pour les épaules. Moi, je kiffe cette séquence-là. Parce qu'en fait, Idris, il est connu pour avoir l'esprit shonen. Tu vois, c'est l'esprit de manga et tout. Tu vois, c'est un coach qui aime bien proposer des entraînements qu'on trouve dans les mangas et les proposer dans la vraie vie. Il est hyper balèze. Et là, il entraîne à la façon un petit peu Rocky Balboa. J'ai kiffé un peu comme, tu vois, genre, Gaï et Rock Lee. C'est comme dans les mangas. Le mec qui traîne de la pâte et tout, tu vois, à la fin. Après, il devient fort. La semaine, on est... Alors, son repas... Clairement sur une belle petite viande, 500 grammes, ici... 500 grammes, c'est énorme en termes de protéines. Après, il faut savoir un truc aussi, c'est que, tu sais, il y a un mythe qui circule autour de l'alimentation. Il y en a beaucoup qui pensent encore que le corps ne peut assimiler que 30 grammes de protéines par repas. Ouais. C'est ce qui se dit depuis quelques années. Depuis quelques années. Alors qu'en fait... Naturellement, naturellement. Naturellement. Et en réalité, en fait, il se trouve que c'est un problème d'interprétation sur les résultats d'études. Et en réalité, ils ont... Ton corps peut assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas sans aucun problème. C'est juste que la digestion sera plus lente, plus longue. Parce que sinon, tu imagines que... Ceux qui ne mangent qu'un repas par jour comme moi, par exemple, du coup, on serait un peu dans la merde. quoi, tu vois. Donc, en fait, on peut effectivement digérer bien plus que 30 grammes de protéines par jour. Et il s'avérait que ça soit en fait un défaut d'interprétation dans le sens où dans les études, ils avaient fait l'analyse sur la whey, quoi. Tu vois. Que c'était 30 grammes que tu pouvais assimiler et que tu pouvais l'assimiler en une demi-heure ou un truc comme ça, quoi. Bah, si... Ouais, en réalité, c'est pas totalement faux dans le sens... Plus de 30 grammes par repas, naturellement. De toute manière, le corps humain, à un moment donné, il ne peut pas non plus accepter une quantité démesurée de protéines. Donc, au final, il va... Il ne peut pas tout synthétiser. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi ? Là, il va synthétiser ce qu'il peut. Ouais. Et après, le reste, il va le... Il va le transformer aussi en acides gras. Voilà, en acides gras. Il va le stocker en glucose. Donc, du coup, au final, c'est... Même si tu manges que de la protéine toute la journée et que tu te dis, voilà, j'ai évité les glucides, au final, ce n'est pas forcément mieux de faire comme ça. En tout cas, le quoi qu'il arrive, on ne peut pas feinter le corps. Le corps, il a ses limites, même pour les protéines. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que si tu manges que des protéines et que tu ne fais pas de sport à côté, ça ne sert strictement à rien et que c'est comme tout, tu stocques si ce n'est pas utilisé par le corps, quoi. Oui, bien sûr. Petite tranche de fromage, banane, un peu d'eau et là, j'ai mis... Je crois, il y a 650 grammes de pâtes. Là, c'est... 650 grammes de pâtes. Ouais, non. Genre, il a fait ça, tu sais, genre, quasi tous les jours, quoi. Mais c'est quoi ? Il a mis quoi dans les pâtes ? Parce que... Il avait dit c'était une espèce de lait de coco. Donc, c'est du gras en plus, quoi. Poulet, banane, petit pain avec du fromage, eau, c'est parti. Ouais, c'est bien. Franchement, non, mais... En tout cas, il a de l'appétit, hein. Pour un gars de son gabarit... Eh ouais. Il a dit, c'est forcé, hein. Ouais, ouais, franchement. S'il arrive à encaisser les repas quotidiennement comme ça... On va voir, c'est grave. Voilà, les gars, au bout de trois semaines, les Screechonen, ta boue qui soit là, ça commence à descendre. Là, je me suis dit, les gars, strict comme je le faisais, six jours sur sept à la salle, une heure et demie, quasiment les séances parce que tu m'apprenais les gestes et tout, la bouffe, trois repas par jour. Là, les gars, je commençais à démotiver. Je me dis, est-ce que je vais vraiment tenir de moi ? Ça me manque de retourner à mes petites habitudes. Je me suis dit, les gars, je filme tout. Je filme même les moments. Il faisait trois repas par jour, non ? Trois repas, ouais. Le petit-déj, un grand repas, et le soir. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc du coup, est-ce que toi, tu connais ça aussi quand on perd des prises de masse ? Bien sûr. Tu n'as pas faim et tout et tu y vas quand même pour que tu perdes et tout ? Nous, de toute façon, dans le body, c'est pousser à l'extrême. Quand c'est la sèche, c'est la sèche à l'extrême. Quand c'est la prise de masse, c'est pareil. C'est des repas comme ça, mais avec au moins cinq, six repas par jour, on se force. Des fois, ce n'est pas évident. On a du mal à manger, on n'est pas, on est toujours en digestion, donc on est toujours un peu, on se somnale un peu, on n'a pas endormi. Il y a des périodes, ce n'est pas facile, mais bon, il faut se forcer, il faut réussir à encaisser, en fait. Je me sens fatigué, je me sens KO. C'est parce qu'il mange beaucoup, beaucoup de fou. Le truc, c'est qu'après son coach, il a pris le parti de lui faire manger trois repas, mais trois très gros repas, alors qu'il aurait pu lui en mettre quatre ou cinq et du coup, répartir ses calories un peu plus, on va dire, de manière à ce qu'il puisse encaisser mieux les repas, que ce soit moins lourd au niveau de la digestion. Donc là, après peut-être que lui, il ne se voit pas manger quatre, cinq repas dans la journée, donc il n'a vraiment pas le temps. Peut-être que c'est son emploi du temps qui ne lui permet pas aussi. Voilà, donc après, bon, ils ont pris le pari de, comment dire, de condenser sur trois repas. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça super, super, enfin, je ne trouve pas ça top. j'aurais mis trois repas, mais j'aurais essayé de mettre au moins une ou deux collations pour soulager un petit peu les trois gros repas parce que, après, lui, bon, il a réussi à encaisser parce qu'il est allé au bout, il n'a pas lâché, mais il y en a, il y a pas mal de personnes qui, ce n'est pas leur truc de manger ou alors ça va les dégoûter au bout d'un moment, ils vont lâcher. Donc, ce n'est pas le but non plus. Donc, après, bon, c'est au cas par cas, ça dépend de qui on est en face de soi, de la personne, de la motivation, de ce qu'elle peut encaisser ou non et à partir de là, voilà, si on fait confiance à son athlète ou en tout cas à la personne qu'on coache et on sait de quoi elle est capable, on peut varier en fonction de la personne. Après, quand même, vu ses résultats à la fin, ça a quand même porté ses fruits, en vrai. Ça a porté ses fruits parce qu'il a pu tenir. C'est ce que je dis. Mais si quelqu'un qui ne tient pas, à la fin, il n'y a pas de fruits. Déjà, on voit qu'il y a de la lumière et tout, mais bon, on voit qu'il a pris plus de masse musculaire. Il était... Les épaules, les trapèzes. Franchement, propre, hein ? Il a bien progressé, il a évolué. Propre, propre, propre. Il a gagné, moins de deux mois en plus. Il a gagné pas mal de masse et il n'est plus sec. J'ai l'impression, il n'est plus sec. Après, on a beau dire la lumière et tout, ça se voit quand même. Il y aura d'autres plans, on va voir. Mais tu vois, par exemple, là, il avait moins d'abdos à gauche, tu vois. Ouais, après, il n'y avait pas de travail à gauche. Là, il y a du travail. Les trapèzes, aussi. Ils ont bien développé les trapèzes, là. Ici, là. Après, il a toujours la même morpho, la même génétique, mais bon, au niveau musculaire, il est beaucoup plus développé. Donc, là, tout de suite, on voit que ça le rend plus sec, au final. Ouais, le fait d'avoir pris plus de masse musculaire. Les abdos, ils ont pris du galbe. Il y a tout qui a gonflé, du coup. Ça se voit, là. Tu vois, les obliques sont plus dessinés. À gauche, on ne voyait plus ses côtes, alors qu'à droite, on voit ses obliques. Tu vois, ça n'a rien à voir. Après, il y a une congestion qui est là. Il a sans doute fait une séance de sport avant. Les pecs, ils se sont bien développés. Même si ce n'est pas un point fort, ça se sent. Mais en tout cas, ils se sont bien développés au niveau du haut des pecs, du bas, la séparation. Voilà, c'est le plus marqué. Les bras, bien sûr, il a explosé des bras, les épaules, les trapèzes. Il a pris 8 kilos. Alors, on va voir d'autres plans. Après, on ne voit pas les jambes, mais en tout cas, du haut du corps, en tout cas, c'est clair qu'il a progressé. 4 séries, 10 répétitions. Développer alter, soulever terre, sumo. En fait, ce qui est bien dans ce programme-là, c'est qu'Idriss, il a présenté des bons exercices, des exercices qu'on appelle toli-articulaire, qui se sollicitent plein de muscles en même temps, qui permettent d'augmenter le métabolisme, qui permettent la sécrétion d'hormones de croissance et de la testostérone. Il a fait pendant 1h30 quand même tous les jours. Il a eu le temps en 2 mois de séquer. C'est pas mal à l'âge. Quand tu es débutant, il n'y a pas 36 solutions. Tu es obligé de passer par des mouvements polyarticulaires qui sollicitent un maximum de fiebre musculaire en une répétition, en une série. Tu es obligé de passer par là et de faire monter le taux de testo naturel, le taux de hormone naturellement. Et c'est comme ça qu'on fait de la viande au départ. Si bien parce que du coup, il ne fait pas que des pecs. On voit qu'il fait beaucoup de traction aussi. Donc encore une fois, pour équilibrer de façon harmonieuse son corps, devant, derrière, il ne fait pas que des pecs, sinon il va se retrouver devant avec un dos qui va être voûté. Et à droite, donc là pareil, tu vois, la lumière n'est pas oufant. Dans les deux cas, c'est à peu près la même lumière. Une lumière qui vient de dessus. Mais bon, on voit quand même l'amélioration. Et on voit l'amélioration. Et tout à l'heure, je parlais de ses obliques. Là, c'est clairement défini. À droite, là, on voit qu'il a bossé aussi sur le côté. Et souvent, quand tu sèches, c'est une partie qui se voit ici. Tu seras d'accord avec moi, j'imagine ? Sur le déco, là. C'est sûr. De toute façon, tu dégages tout ce que tu avais stocké auparavant. Donc du coup... Bien. Même le dos, on voit qu'il n'a pas délaissé le dos. Le coach, il a bien dû bosser le dos. Franchement, bien. Idriss, stylé de ouf. Alors, t'en penses quoi ? Déjà... Naturel ou dopé ? Déjà, très belle évolution, franchement. Ils ont fait le taf. Après, en fait, quand je vois ça comme ça, je vois à peu près sa diète, je vois ses entraînements, ouais, j'ai envie de dire qu'il est naturel. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant, en tout cas, qui laisse présager qu'il y ait eu une prise de produit. Mais après, le seul petit... Le seul petit... petit hic dans l'histoire, c'est qu'on me dit qu'il a fait tout ça en deux mois. Donc, ça voudrait dire qu'il a pris 8 kilos de muscles quasiment secs. Parce qu'il est... Pour moi, là, il est plus sec que... Il est limite plus sec que quand il a commencé, quand il était tout... Voilà, tout chétif. Et donc là, il a pris 8 kilos quasiment... secs, on peut dire, limite. naturellement, en deux mois, donc 8 semaines, c'est... On se rend peut-être pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Naturellement. C'est énorme. C'est énorme. Souvent, on dit que tu prends déjà 2-3 kilos, c'est déjà très très bien. Naturellement, parce que... Vraiment, il avait pris beaucoup de gras à côté avec et tout. Bon, il aurait pris juste 8 kilos. Je me serais dit, OK, bon, après, c'est 8 kilos, mais on sait très bien qu'il y a pas mal d'eau, pas mal de gras avec. Mais bon, il s'en fout du moment qu'il grossit, quoi. Mais là, à la finale, on voit qu'il est... Il est beaucoup plus gros que quand il a démarré. Et même, il est plus sec. Il a les abdos plus visibles, le dos, il est plus tracé, les épaules plus sèches. Enfin... Après, c'est clair qu'il part de zéro. Il était débutant de chez débutant quand il a démarré, mais... C'est ça aussi. C'est quand même un peu... Voilà. Si on me dit qu'en 8 semaines, on peut prendre 8 kilos de muscles secs naturellement, c'est un peu bizarre. Alors du coup, c'est bizarre. Je suis d'accord que c'est pas un cas commun. Pas prendre 8 kilos de muscles comme ça, facilement, même avec une bonne diète, un bon entraînement. Après, j'ai tendance aussi à penser que chaque personne a un potentiel qui lui appartient aussi et qu'il y a des exceptions qui peuvent être créées aussi. Moi, je pense que c'est quand même une exception. En fait, si tu veux... Impressionnant. On est tous différents à ce niveau-là. Génétiquement, c'est clair. Mais vis-à-vis de cette pratique-là, de la musculation, de la prise de masse, etc., à un moment donné, il y a certaines choses qui reviennent souvent. donc voilà, on n'est pas des extraterrestres, on est tous des êtres humains. Le corps, il réagit, il fonctionne de la même manière chez tout le monde quasiment. C'est juste que, voilà, des fois, on ne réagit pas de la même manière directement. Il y en a réagissent mieux, plus vite, moins bien. Enfin, ça dépend. mais dans tous les cas, on se réfère à certains critères, certains ratios, justement, pour pouvoir mesurer, voilà, la masse, la masse de tout le monde. Donc, il y en a, ils peuvent passer au travers des mailles du filet, certains, voilà, génétiquement, ils sont vraiment, c'est vraiment des aliens, les mecs, des ovnis, mais la grande majorité, voilà, on arrive à expliquer à chaque fois. Donc, lui, je ne pense pas qu'il, même si, ouais, génétiquement, il n'a pas l'air, il y a tout comme son coach a dit, il y a toujours pire, il n'est pas, il n'est pas horrible, génétiquement. Voilà, c'est juste un gâchétif qui a pris du poids. Donc, voilà, mais, je veux dire, normalement, son cas, il est explicable. Donc, là, tu me dis 8 kilos de muscles secs en 8 semaines, c'est quand même... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est quand même suspect. on a du mal à y croire et c'est vrai que le doute est permis quand on raisonne de ce point de vue-là qui est logique. Donc, je suis d'accord avec toi. Dans ton raisonnement, pour quelqu'un qui prend de la masse muscle, 8 kilos secs, c'est dur à croire. C'est... Cependant, je reste quand même assez confiant sur le fait qu'il puisse, je dis bien qu'il puisse, rester naturel parce que dans son ratio, il est parti de très loin. C'est-à-dire qu'il est parti de 1m69 pour 55 kilos. J'avais dit 56 mais il est 55 kilos. Donc, très naigre, en fait. Donc, si le mec il chamboule quand il a chamboulé son métabolisme, en fait... Après, ce qui plaît dans sa faveur, c'est que c'est vrai qu'il part de très loin. Il part de très loin. Et qu'il a démarré la muscu, donc c'était un débutant. Donc, c'est clair que dans les premiers mois de musculation, c'est là où on progresse très vite. Peu importe ce qu'on fait, même si des fois, au niveau de la diète, on n'est pas au point, niveau d'entraînement, on fait un peu n'importe quoi. Le corps, quoi qu'il arrive, il réagit parce qu'il part de zéro. Donc, dès que tu le stimules un petit peu, de toute manière, ça réagit, ça répond. Après, au fur et à mesure du temps, il faut commencer à vraiment peaufiner ses entraînements, sa diète et tout parce que sinon, petit à petit, la marge de progression avait à se réduit. Mais il l'a dit, au bout de trois semaines, après, ça, ça parle pour lui. Donc, après, il faut dire aussi qu'il a été bien encadré, donc il n'a pas fait n'importe quoi non plus. Non, non. Il a été bien encadré par Idriss, il a fait des bons exercices. Voilà, donc il est jeune, il a un métabolisme très rapide, il a du mal à prendre du poids, il le dit. Donc voilà, c'est un hecto. Mais, si on m'avait dit, franchement, quand il avait atteint cet objectif-là avec tout ce qu'il a fait en cinq, six mois, pas de souci, j'aurais dit, OK, il n'y a aucun problème, ils ont bossé, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais, c'est vrai qu'à la fin, quand on me dit tout ça en deux mois, c'est vrai que ça me paraît un peu, c'est un peu rapide. Après, regarde, si on regarde bien, bon, il n'est pas non plus hyper sec de ouf, il a plus d'abdos, c'est vrai, mais on voit que, bon, il n'est pas hyper sec, mais je vais dire qu'il est toujours plus sec que quand il a démarré. Oui, oui, oui. En tout cas, son corps est beaucoup plus taillé, peut-être qu'il a plus de muscles, beaucoup plus dur, il a augmenté sa masse musculaire, mais propre, donc ça veut dire qu'il a fait pas mal de gains, en fait, il a fait pas mal de... Il a fait de la vraie prise de masse musculaire, il n'a pas fait une prise de poids. Donc, tout ça en deux mois seulement, c'est... Je peux comprendre que là-dessus, le doute soit permis dans cette base de mois. Ça me paraît très, très rapide. Après, bon, c'est mon avis, voilà, je ne sais pas. J'avoue que, pour moi, je pense qu'il est natif, mais c'est vrai qu'au niveau du timing, c'est un peu short quand même. J'aime bien l'image qu'il véhicule dans le sens où il donne de l'espoir, tu vois. Il donne de l'espoir aux jeunes qui veulent se transformer en peu de temps. Pas forcément, ils n'auront pas tous le même reste avec lui, c'est pas possible. Mais, en deux mois, c'est-à-dire un temps court, on peut réellement se prendre en main et avoir de vrais résultats. Voilà. Je trouve que c'est bien. du moment qu'il ne ment pas aux gens et qu'il est vraiment naturel, je suis d'accord à 200%. C'est une vitrine un peu, ça montre que, si on a envie, c'est comme plein de petits jeunes comme lui qui se mettent à la muscu et qui sont un peu complexés par leur physique, etc., et qui veulent vraiment changer ça. Quand on le voit lui, c'est une source de motivation, il n'y a aucun problème. du moment qu'il est vraiment natif. Parce qu'après, s'il n'est pas natif, c'est clair que ça, il faut se les donner. Après, j'ai aussi, comment dire, j'ai un peu mon avis un peu là-dessus parce que, disons que je connais aussi son coach, Idriss. D'accord. On a pas mal échangé déjà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui inspire beaucoup et qui a, encore une fois, comme je t'avais dit, cet esprit chôneux de vouloir se surpasser et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, extrêmement musclé, extrêmement sec. Je le sais naturel. Et d'un coach venant, comme lui, je pense qu'il a pu, il a su donner également l'énergie nécessaire pour que Inox, il puisse rester motivé, déterminé, tout ça. Parce que c'est un genre de nec qui va te coacher jusqu'au bout, tu vois. Donc, voilà. J'ai envie de croire que tout ça, c'est naturel. En tout cas, chapeau. Pour le résultat, chapeau pour ce qu'ils ont fait, le boulot, respect, franchement. Tout ça, c'est une belle transformation. Belle transformation Inox. Bravo à Idriss aussi, Manga Workout. Franchement, vous allez assurer, les gars. Voilà. Juste pour vous dire, je tire aussi mon chapeau, c'est un excellent travail. Pour ceux qui désirent aussi, je rappelle d'être coaché, je vous invite à aller aussi sur mon site internet alexelevent.com pour avoir un physique athlétique, physique de 3 mois, plan sportif, plan alimentaire. Et si vous voulez être coaché par Bruno, coach à Paris, aussi en Ile-de-France. Ouais, région parisienne. Région parisienne. Je vous laisse ses coordonnées dans la description de ma vidéo. Blas 2.0 C'est ça. Ah non, c'est le tiré du bas 8. Tiré du bas, underscore. Underscore. Blas 2 underscore 0. Vous la rajoutez sur Instagram, vous vous envoyez des messages. Coaching sérieux. Sérieux, voilà. Je le précise aussi, ne vous éparpillez pas. Si vous voulez que je vous réponde rapidement, si vous voulez que je traite votre demande, envoyez-moi des mails sérieux, présentez-vous, dites-moi bonjour, et annoncez-moi vos objectifs. Et après, voilà. J'ai dit, je ne dis pas bonjour. Ouais, il y en a, ils enchaînent comme ça. Voilà, ils me parlent comme si on était potes. Donc après, bon, c'est juste qu'à un moment donné, il faut bien que je fasse le tri entre les gens qui veulent un vrai suivi ou quelque chose de sérieux et ceux qui veulent juste discuter, rigoler, voilà, il faut faire la part des choses. Donc voilà, coaching sérieux, précisons pour envoyer justement les demandes à Bruno. C'est ça. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. 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 Ciao.